Dans son éducation littéraire et affective, il faudrait dire, dans le cas de Jeanne Proust. Donc elle vient d'un milieu, elle est dans un milieu qui est celui de ces Israélites, comme on disait à l'époque, français. C'est une femme extrêmement cultivée, maternelle en effet. Il ne faut pas oublier que Marcel Proust a un frère. Parce qu'on a toujours tendance à projeter le personnage de la recherche, mais il y a deux petits Proust. Et ce frère va être très important, notamment pour la publication du livre. C'est très important et pour comprendre aussi la mère. Elle n'est pas la mère uniquement de Marcel. Elle est la mère de Marcel et Robert. Alors quelle éducation littéraire est-ce qu'elle leur donne ? Justement, l'éducation littéraire, c'est avec Marcel. Parce que ça intéresse moins Robert. Et là, elle le fait lire, elle lit en plusieurs langues. Donc ça peut être Goethe, ça peut être Shakespeare, mais c'est Balzac. C'est Les Illusions perdues. Donc tout ça est partagé. Il y a une sorte de fusion aussi, il faut bien le dire. Ça veut dire que Marcel Proust est un grand lecteur. Très vite, Nicolas Ragono, quels étaient ses livres préférés ? De quoi était composée sa bibliothèque ? Alors sa bibliothèque était relativement modeste, mais sa bibliothèque mentale était immense. C'est quelqu'un qui citait énormément de mémoires. Par exemple, quand il cite Flaubert, la plupart du temps, il cite de mémoire. Et il le dit, il s'en excuse. Il ne va pas dans sa bibliothèque vérifier une citation parce que la plupart du temps, il n'a pas le livre en question. On emprunte du reste au cabinet de lecture. On n'achète pas forcément les livres. Alors ses écrivains préférés, il y a Jean Racine, avec Phèdre qui joue un rôle majeur dans La recherche du temps perdu. Baudelaire est une référence, à mon avis, constante dans son travail. Je pense qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, un certain nombre de correspondances qui sont dans La recherche du temps perdu sans la lecture de Baudelaire. Et puis, il y a des écrivains mémorialistes comme Saint-Simon ou moralistes comme La Rochefoucauld ou La Brouillette. Et n'oublions pas Alfred de Vigny, quand même, qui, dans Les destinées, lui a fourni un titre, puisque dans le poème des destinées, « L'homme aura Sodome et la femme aura Gomorre, d'où Sodome et Gomorre ». Il le cite souvent, d'ailleurs. Ce que dit Nicolas Aragonot à Charles d'Antigues à demi-mot, c'est que cette bibliothèque, quelque part, constitue une sorte de rêve d'écriture et de rêve d'écrivain. Oui, et effectivement, moi, je crois que la littérature n'est pas une imitation de la vie. La littérature naît de la littérature, et Proust est un exemple majeur, c'est-à-dire que son livre vient des livres. Ce n'est pas du tout un écrivain réaliste. On en parlera sûrement. Il y a des scènes de féerie, des scènes de grands comiques, des scènes de... Donc, ce n'est pas du tout Balzac. Donc, son écriture vient beaucoup plus de racines que de l'observation de la vie.